Alors, est-ce que t'es prêt à bouger sur cette thématique-là, Emmanuel ? Alors, oui et non. Ah, ça me fait plutôt non. Ok. Qu'est-ce qui te freine à... Ah, ok. Mais dévoiler ta propre sexualité, donc ta véritable sexualité, c'est faire face à l'injonction de papa de ne pas aller au-delà de la limite qu'il t'a apposée, dans laquelle il t'a mise. Ça vient me parler de toi concernant ton honneur bafoué. Ouais, c'est ça. On est sur un honneur. L'honneur, ça renvoie à quoi chez toi ? A ton degré d'intégrité morale et physique. Mais intégrité morale, ça vibre plus dans ta structure. Alors, intégrité morale, qu'est-ce que c'est ? C'est ta capacité à faire en sorte que ton éthique, tes valeurs, ce que tu penses vrai pour toi, ce que tu penses faux à ton propos, ta vision du monde, soit bien gardée. Que tous ces facteurs que je viens de citer soient sûrs et certains, soit se gardent en vie, soit en vie. Pourquoi ? Parce que toi, tu tournes autour de l'extérieur est un ennemi. À chaque fois que quelqu'un me propose quelque chose, je suis en danger. Et en même temps, tu ne prends même pas la peine de protéger tes besoins, tes valeurs. Et ce truc-là, ce système-là que je viens de te décrire, est à poser autant au niveau mental qu'au niveau corporel et sexuel. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie ? Où est ton manquement à ce jeu avec l'autre ? Parce que tu considères l'autre comme un ennemi, donc forcément, tu ne l'acceptes pas dans ton vie. Donc forcément, tu ne joues pas le jeu de manière honnête et à fond. Tu as toujours une espèce de réserve derrière qui te dit « attention ». Comme si tu gardais l'énergie à côté pour pouvoir te barrer à la moindre imprévue, au moindre danger. Voilà ce que ça me raconte sur toi. Ouais. Il y a encore un truc. Ta vraie question derrière, c'est... Ouais. Et ça va être aussi un début de solution pour toi, c'est « Où est-ce que je peux me sentir en sécurité ? » Voilà ta vraie question. Tu ne me demandes pas pourquoi... Enfin, qu'est-ce que dévoile cette blessure avec laquelle tu sabotes ta sexualité ? Tu me demandes comment est-ce que je peux me sentir en sécurité ? Où est-ce que je peux me sentir en réelle sécurité ? Donc ça me vient me parler de... Vraiment, ça me renvoie de point à fouet. C'est une addiction que tu as. À quoi ? À te penser être une sorte de sainte mitouche. Une colombe pure, sans défaut, sans aspérité. T'essayes de retrouver... Ah voilà. T'essayes de retrouver ce chemin-là, de la pureté. Et en même temps, comme aller vers plus de sexualité. Donc une sexualité qui te fait retrouver tes vrais besoins, tes vraies valeurs, ta vraie éthique, c'est perdre le chemin de cette pureté. Ok. On est bon sur ça ? Ok. Pour le groupe... Alors tout à l'heure, je dis qu'on était censé à la recherche d'une encre. Alors, qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe ? Donc je reprends tout à l'heure, je dis qu'on était censé à la recherche d'une encre à l'extérieur. Et à travers la structure des manuels, on touche du doigt. Par rapport au thème de ce soir, donc, comment me reconnaître moi-même à travers mes propres moyens, mes propres capacités, mes propres talents, mon propre regard ? On est sur... Ok. Trouver des partenaires. Ouais, mais qu'est-ce que ça me dit l'énergie du groupe de ce soir ? C'est ça qui m'intéresse. Ah. Je suis le fantôme de ma vie. Je suis le fantôme de ma vie. Alors pourquoi ce côté éthéré ? Parce qu'on n'est pas dans notre corps. Dans le sens, il y a une partie de la conscience qui, par différentes stratégies, on a trouvé différentes stratégies pour ne pas intégrer clairement le physique. Pour ne pas clairement... Dans le fond, c'est discuter avec notre corps physique pour savoir ce dont il a besoin. Et j'ai envie de dire, c'est très clair, c'est, est-ce que j'ai envie de sexe ? Pour, de manière consciente, plus ou moins répondre à la question aussi d'Emmanuel en même temps. C'est, de quoi j'ai besoin maintenant ? Est-ce que j'ai envie de sexe ? Est-ce que j'ai envie de sexe avec une personne, avec plusieurs personnes ? Avec un homme ou avec une femme ? Ou autre ? Non, j'ai rien dit. Mais si, j'ouvre un peu la thématique. Oui, donc ça me renvoie, je suis un fantôme. On croit ne pas avoir d'action dans ce monde-là. Je sens une prison, une putain de prison de verre qui me... Ça me plombe, réellement, ça me plombe. C'est une forme de prison de verre qui ne nous lâche pas. Pourquoi on s'est mis dans cette prison de verre ? Pourquoi on l'a créée ? Pourquoi on l'a bâtie ? Qu'est-ce qui a créé ce système-là ? C'est une vision négative de nous-mêmes. Une vision négative de nous-mêmes dans... Ok. Qui a créé aussi... Et là, je vais envoyer dans le groupe. Notre insatisfaction permanente. Ok. Nous sommes des éternels insatisfaits. On voit toujours le verre à moitié plein. Même si on était Dieu le Père à avoir créé les plus magnifiques feurs de l'univers. On a cette petite voix de merde qui vient de là, il y a un défaut. Et en fait... Pourquoi on l'écoute, cette voix ? Qu'est-ce qui... Ok. On a une addiction totale à écouter ce... Cette voix qui nous auto-sabote. Qui nous fait aller sur le chemin de l'auto-sabotage. Pourquoi ? On y va. Parce qu'on écoute cette voix. Ok. J'ai à demi fait le travail. Il manque encore quelque chose pour... faire bouger tout le groupe. C'est... On a peur d'aller à l'extérieur. Mais oui, c'est ça. On a peur d'aller à l'extérieur. L'extérieur est un grand méchant loup qui veut nous bouffer. Et nous, on pense être le petit chaperon rouge. Ouais, c'est à peu près tout. Ok. Comment faire pour ne plus saboter ? Pour ne plus... Alors, comment faire pour ne plus s'auto-saboter acceptons de nous saboter. Acceptons de nous foirer. Acceptons de rentrer dans une dynamique d'échec consciente qui ne vise qu'à une seule chose qui n'est qu'à une seule intention qu'à une seule chose nous faire grandir. Nous... montrer que même nos plus gros échecs nos plus grosses foirades n'ont pour origine qu'à une seule chose notre génie. Toute la thématique de ce soir c'est accepter notre génie. Accepter... Ouais, accepter nos talents. Pourquoi ? Parce que rien dans nous... Voilà, c'est ça. Rien dans nous et rien ne peut nous arrêter mis à part nous-mêmes. On ne peut décemment... Personne ne peut décemment nous arrêter sauf si on ne lui a pas donné l'autorisation. Ok, mais il y a quelque chose qui n'est pas accepté par le groupe c'est quoi ? On ne trouve pas ça juste. D'accord. Il y a une espèce d'esprit de justice ou de justesse mal placée ou d'injustice bien placée qui nous fait dire le jeu est trop facile. on est l'enfant... Ah voilà. On a un putain d'enfant capricieux à l'intérieur qui... Une vibration de je suis capricieux je veux tout avoir mais que ce soit difficile. Voilà, c'est ça. Et derrière, pourquoi on a créé ça ? Pour retrouver le chemin d'une illusoire difficulté. On veut tout et son extrême à la fois. C'est notre manière de rester statique de procrastiner. On veut le blanc et le noir le haut et le bas on veut manger à la fois de la fraise et du chocolat on veut qu'une pomme ait le goût de fraise et de poire donc ça commence à plus être juste et ça nous parle de notre incapacité à faire des choix clairs pour nous. Décidons d'une direction. Ok, c'est bon. Merci pour ta question Emmanuel. Merci pour ta question Emmanuel.